En fait, aujourd'hui matin, pendant l'exposition ou les explications faites par M. le ministre des Finances, Dr Mohamed Mouriette, le président a dit, a ou a souligné que les événements de 2011 avaient des effets dévastateurs sur l'économie égyptienne. Donc il y avait un coût économique pour l'Egypte à assumer à cause de ça. De ça à part, M. Mouriette a dit, je cite, le volume de la dette égyptienne est monté à 103% en 2016 et tombé à 80% en 2020. Donc nous avons en ligne de l'Internet International, Dr Amrassadha, professeur d'économie politique. M. Amrassadha, bonsoir. Oui, bonsoir le président M. Mouïa, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Donc ma question porte sur comment vous avez vu la dette égyptienne selon les explications faites aujourd'hui par M. le ministre. Oui, certes, la dette égyptienne augmente, mais aussi la facture des importations augmente. Vous savez que nos factures d'importation étaient de, avant la crise, avant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, étaient de 6,5 milliards de dollars. Là, on a atteint à peu près 10 milliards de dollars. C'est une somme énorme. C'est une somme énorme. Et donc, pour combler ce déficit, c'est vrai qu'il existe une augmentation de la dette. Mais, vous avez fait ça à mes comparé, vous avez fait ça à mes comparé. Vous savez que l'Egypte renonce toujours ses engagements. Notre rapport avec la Banque mondiale et nos dettes de la Banque mondiale étaient à peu près de 2 milliards en 2010 ou 2013. Là, on est arrivé à 16-17 milliards. C'est vrai que la somme augmente. C'est vrai que la somme augmente, mais, vous savez, avec l'augmentation des dettes et avec aussi nos rapports avec les institutions internationales, il n'y a pas d'institutions internationales qui vont vous donner de l'argent sans qu'ils soient sûrs que ce pays pourrait honorer ses investissements. Donc, c'est vrai qu'il existe une institution des dettes, mais il existe aussi une confiance des institutions internationales dans le parcours économique et financier que l'Egypte entreprend. Il existe aussi des accords qui sont signés entre la Banque mondiale, le FMI et l'Egypte. Et les institutions internationales n'ont aucun cas prêté à financer le pays, même en temps de crise. Donc, pour revenir à votre question, c'est vrai que, oui, il existe une augmentation de la dette, mais aussi, je crois qu'il existe une bonne gestion de la dette financière égyptienne. M. le Président remercie infiniment les pays du Golfe pour leurs aides présentées à l'Egypte pendant les événements de 2011, ou après les événements de 2011 et de 2013, même. Oui. Comment vous... Est-ce que vous m'entendez bien ? M. le Président, Jibsah Al-Fattah Sisi, a dit que les frères, dont les pays du Golfe, ont soutenu l'Egypte pendant 18 mois, notamment par les produits pétroliers dans les temps de crise. M. Amrassala, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous écoute. Oui. Donc, actuellement, on trouve que, si je peux dire, l'Egypte a pu réduire, a pu arriver plutôt à empêcher les citoyens des vagues inflationnistes. Et ça, à cause de quelques politiques stratégiques adoptées par l'État égyptien, visant à avoir plus de réserves stratégiques pour des engrais alimentaires, qui va durer presque six mois. Comment vous avez suivi ou observé de telles politiques ? Oui, comme je vous le disais, c'est vrai que, malheureusement, la facture a augmenté. Il existe aussi une augmentation des dettes extérieures. Mais vous savez, avec aussi le problème de la récession qui existe dans le monde, et puis avec aussi cette augmentation énorme des prix. Donc, dans tout le monde, il existe cette augmentation. Et donc, vous ne pouvez pas acheter à cette augmentation spirale des prix. Et donc, vous devez ajuster vos dépenses, mais aussi faire en sorte que vous devriez augmenter les recettes. Mais comment augmenter les recettes ? Si on est dans un moment très difficile, où il existe une diminution du commerce extérieur, donc le canal de Suez est affecté, il existe une chute libre du tourisme, et donc le tourisme égyptien, dont les recettes égyptiennes ont dramatiquement diminué. Vous essayez d'augmenter les exportations. Vos exportations ont augmenté, et ça, c'est un record. Vous savez que nos exportations ont atteint un chiffre de 32 milliards de dollars, ce qui est un record. Et donc, vous essayez d'augmenter les recettes possibles que vous avez. Et vous jouez sur la compétitivité que vous avez, avec aussi la diminution des recettes et la diminution du commerce extérieur. C'est un peu de problème. Sachant aussi, on ne dépasse pas ici, quelque chose de très important, c'est qu'il fallait que... Allô ? Oui, oui, je suis toujours attentif à votre explication, oui. Oui, monsieur Ramlessal. Monsieur Ramlessal, est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, je vous entends. Oui. Donc, j'ai une autre question, un autre point qui a été suscité, toujours concernant l'énergie ou le gaz naturel. Par exemple, monsieur le Président a dit que, je cite, 2 milliards de dollars, c'est le coût de gaz importé auparavant par l'Égypte. Mais, grâce à Dieu, sans les gaz découverts, nous, pendant les dernières années, nous n'aurions pu fonctionner les stations électriques en Égypte. En même temps, il a signalé que, je cite, nous maintenant, la subvention de l'ancienne tarification du gaz et découches des citoyens payent jusqu'à maintenant presque 50% seulement du coût d'électricité. Donc, comment vous trouvez les succès réalisés par l'État égyptien qui a essayé de faire une sorte d'équilibre entre le maintien ou entre la réduction de la dette ou au moins le maintien de la dette à des taux sécurisés, le maintien du processus de développement et aussi le dopage de la croissance économique égyptienne et tout ça à côté de la protection sociale. Et tout ça même dans le cadre des crises. Oui, tout à fait, c'est une question très importante. Vous savez que, grâce aux réformes économiques que l'Égypte avait entrepris, c'est des réformes draconiennes, le but du jeu était d'essayer de réduire le maximum des dépenses, de la dette publique, si vous voulez, mais aussi, en même temps, ne pas affecter les dépenses publiques. Car vous savez que les dépenses publiques font partie du taux de la portion qui enrichissent l'économie. Et donc, quand le gouvernement a jeté des dépenses publiques dans le circuit économique, ça donne un coup de pouce et un souffle à l'économie. Donc, il fallait jouer sur cet équilibre très délicat qui est celui d'essayer de minimiser au minimum les dépenses qui ne sont pas nécessaires. Et donc, de minimiser les coûts de la dette publique et en même temps, ne pas affecter les grands projets d'infrastructure. Surtout que, vous n'avez pas de contrarier à N, mais vous savez que tous les pays qui ont fait des grands pas dans le développement économique, nous regardons par exemple Dubaï, Singapour, ou aux États-Unis, pour ne pas comparer les pays avec une comparaison qui ne serait pas juste. Mais en fait, la leçon qu'on apprend, c'est que tous les pays qui ont réalisé des progrès économiques sont les pays qui ont dépensé et injecté d'argent dans les infrastructures. Donc, vous ne pouvez pas dire que parce que vous avez une dette et que vous avez besoin de réduire votre dette, vous ne pouvez pas dire que le gouvernement ou un pays n'entreprendra pas les dépenses publiques. Comme je vous l'avais dit, les dépenses publiques font partie de ce qu'on appelle la somme monétaire qui existe dans le circuit économique. Et donc, vous ne pouvez pas arriver à une somme zéro. Vous pouvez dépenser de l'argent et vous devez donner un coup de pouce et renforcer vos projets d'infrastructures économiques qui, en même temps, auraient un effet positif sur les investissements privés et apportent des FDI, des investissements étrangers. Donc, c'est vrai que c'est difficile. C'est un équilibre que l'Égypte essaye d'entreprendre, surtout avec aussi, et ça, il faut le dire, avec un coût économique et un coût social. Un coût économique. Le coût économique des réformes économiques et de la stabilité monétaire et fiscale, mais aussi le coût social qui est engendré à cause des réformes économiques. Et vous savez que le président, aussi, on se souvient, le président à l'heure de Paris, il avait insisté à ce que le programme de réformes économiques soit, va en parallèle avec un programme de réformes et de stabilité sociale. d'ailleurs, il y avait existé un petit différent, un désaccord entre l'Égypte et le FMI en 2015, car le FMI et la Banque mondiale en usage des terres de chocs. Ce que l'on dit, n'allez pas vous dire. Oui. Dr. Amsala, j'ai quelques points à vous proposer. Il me reste presque 10 minutes. Donc, aujourd'hui, on a assisté à une sorte de transformation verte du canal de Suez. Il y avait des projets qui sont établis à partir de l'énergie verte, de l'énergie renouvelable propre, ainsi de suite. Donc, ma question ici, à quel point vous trouvez, en même temps même, on a assisté à des navires qui ont été produits localement 100% par la main égyptienne, 100% par le canal de Suez. Donc, ma question concerne deux choses. La transformation verte ou cette énergie verte, est-ce qu'elle va attirer les industriels de l'étranger ? Deuxièmement, est-ce que nous pouvons vraiment localiser quelques industries comme les industries maritimes ici, sur la terre égyptienne, notamment dans la zone du canal de Suez ? Vous savez, c'est une question très intéressante. Merci. Oui, 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 vous pouvez et vous devez aller dans le sens où vous avez besoin d'une énergie verte, vous avez besoin d'investir dans ce domaine. Pourquoi ? pour deux raisons. Premièrement, vous savez qu'actuellement, l'écosystème est en danger et donc, tous les pays qui n'investissent pas dans l'énergie verte, je crois que c'est des pays qui sont à travers de l'économie mondiale. d'ailleurs, on a vu, d'ailleurs, l'Égypte organisera le COP 27 et ça trouve l'importance que l'Égypte accorde au développement durable et à l'économie verte. Et donc, c'est vrai que ça coûte de l'argent mais je crois que l'Égypte, vous êtes peut-être en compagnie, mais l'Égypte a entrepris et décidé d'aller dans ce chemin et de d'investir dans ces domaines qui attirent des investisseurs étrangers. Oui, je suis totalement d'accord avec vous car vous savez aussi que sans l'énergie verte, je crois que les exportations ne pourront pas aller en avant. Je crois que vous savez peut-être ni moins que pour exporter, pour exporter, il faut que vos moyens d'exportation, non seulement dans vos produits soient clean, ce qu'on appelle net et propre. Donc vous avez besoin non seulement pour améliorer l'environnement et vous avez aussi besoin pour vos exportations, vous avez besoin de ce qu'on appelle des infrastructures vertes. Et les investisseurs étrangers n'arriveront pas dans un pays où il y a un taux de pollution. des taux de pollution et la pollution est très négative non seulement pour le business mais aussi pour l'économie. D'où le choix d'Egypte d'investir énormément dans ce domaine dans les prochaines années à venir. Math, question de passée. Cette fois-ci, on a assisté à quelques projets concernant le domaine touristique dans la zone du canal de Suez. Donc, on a assisté par exemple à, si je peux dire, des mesures visant à attirer ce qu'on appelle le tourisme des actes au sein du canal de Suez. Donc, comment vous trouvez le chemin à prendre pour donner une marque pour mettre ou renforcer même la position touristique du canal de Suez sur le plan international dans le domaine touristique ? Vous savez, à mon avis, touristique, le canal de Suez, moi, je vois plus le canal de Suez comme une zone logistique. Moi, je vois le canal de Suez comme, si vous voulez, comme Djabalali ou Singapour ou comme les ports commerciaux en Inde ou comme en Panama. Vous savez, le Panama, par exemple, le canal de Panama est un canal logistique. C'est vrai que vous pouvez organiser des circuits touristiques, mais, à mon avis, la zone du canal de Suez est davantage une zone industrielle, économique, est une zone de business internationale par excellence. Je crois qu'il existe un potentiel très important pour les business dans la zone du canal de Suez. Quant au tourisme, à mon avis, il existe d'autres régions en Égypte qui sont très riches dans le domaine du tourisme et vous pouvez exploiter des zones touristiques, par exemple, qui ne sont pas d'autres... On parle... On parle... On parle spécialement du tourisme maritime parce qu'il y a toujours des yachts qui essaient de prendre le chemin ou le voyage dans la Méditerranée et dans la Rouge. D'accord. C'est ce qu'on appelle le logistique. Quand je parle d'une industrie... dans l'industrie logistique, y compris dans l'industrie logistique, vous savez que dans toute production, vous avez deux types de production. Vous avez des produits et des services. Vous avez des produits et des productions mais vous avez aussi des services. Quand on parle de services, dans le cadre de ces services, vous avez ce qu'on appelle les services de logement et les services d'émergement qui font partie du cycle de business et qui font partie du cycle de commerce. dans la région. Mais si vous parlez du tourisme en tant que tourisme de plaisir, par exemple, je crois qu'il y a d'autres régions mais vous avez peut-être raison. Oui, il faut développer toute une infrastructure et c'est ce que je disais. Une infrastructure complète pour le business, pour le commerce qui serait au profit du développement de cette région, y compris le logement et les hôtels dans cette région. Monsieur Aram, je dois vous remercier infiniment pour cette intervention téléphonique. En fait, il y a d'autres points à proposer mais malheureusement, on n'a plus de temps. Merci beaucoup. Donc, c'est pareillement pour vous, chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre attention et toujours bon suivi de notre programme sur l'affaire internationale. À la prochaine.